... Ces paniers-là, ce sont pour des gros morceaux. Chez nous, on dit ça, c'est les morwati. Ce sont des cocos qui sont déjà séchés naturellement dans l'anneau de coco. Bon, maintenant, on va se diriger vers le tas. La cocoterie familiale est sans terrain de jeu. Il y connaît chaque recoin. Le bruit de la hache dans les cocos est sa seule musique. Véroria, 24 ans, dépense toute son énergie ici. La technique, la connaissance, il les possède grâce à ses capacités d'observation et son envie d'apprendre. Ce qui m'a donné l'envie, l'envie de faire ce métier-là, c'est plutôt quand j'ai regardé des anciens reportages d'il y a longtemps, c'était vis-à-vis de mon grand-père. Si jamais vous voulez voir ce reportage, vous allez sur Internet, vous recherchez poussière de corail et vous verrez le reportage, il est pas mal quand même. Ça fait des années maintenant. Selon la météo, le coco peut rapporter gros. À force de courage, le jeune homme sait qu'il peut en vivre avec la persévérance pour leitmotiv. Pour faire ce métier-là, il faut vraiment vouloir déjà. Il faut avoir un moral d'acier quand même aussi. Parce que si t'as pas un moral d'acier déjà, tu pourras pas casser un coco. Au moins un, ça sera déjà génial. Sa mentalité de fer fait la fierté de ses parents. Dernier d'une fratrie de quatre enfants, il est le seul à être encore dans le cocon familial. Mais sa présence n'est pas en poids, bien au contraire. Tout ce qu'on a fait, moi et le papa, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Moi, je vais pas cacher la vérité. Parce que sans lui, on est obligé d'embaucher. On est obligé d'embaucher quelqu'un pour nous aider. Alors que lui, non, pas du tout. C'est notre enfant et on donne notre savoir. On partage notre savoir. Et voilà, moi, je dirais que c'est une fierté. La famille, c'est l'amour sans regret, sans amertume. Le calme dans la vie, l'affection paisible et sans remords. Auprès des Sierre Véroria sait que l'avenir est plus serein dans ce refuge qu'est sans motou. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.